Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif et aujourd'hui nous allons avoir un programme bien chargé. Il y aura du tricot avec un encours que j'ai pas mal avancé ainsi que des nouvelles laines que j'ai eu la chance de recevoir, de la couture avec trois projets terminés et un craquage tissu énorme, de la lecture parce que j'ai terminé un livre et je suis en train de lire deux livres en même temps ce que j'ai pas l'habitude de faire mais je vous expliquerai quels sont ces livres et pourquoi et je terminerai par une partie bijoux puisque je me suis fait une paire de boucles d'oreilles, voilà du coup c'est parti Alors ce que je porte, et bien je porte une blouse l'impatiente de MLM Patron parce qu'aujourd'hui il fait très chaud et que c'est une blouse du coup qui est légère, je l'avais faite dans une viscose de chez Mondial Tissus et du coup pour la chaleur je trouve que c'est très très agréable, voilà donc en tout cas comme je vous dis, les impatientes je ne m'en lasse pas et je spoil un petit peu l'épisode de podcast prochain puisqu'il y aura encore une impatiente la prochaine fois voilà du coup on passe aux actus Alors partie actus, je vais vous parler des vidéos que j'ai mis en ligne sur cette chaîne depuis le dernier épisode de podcast puisque j'ai voulu faire un nouveau style de vidéo qui viendrait compléter ce que j'ai voilà, ce que j'ai déjà sur cette chaîne, il s'agit de vidéos un peu bilan du mois alors il faut savoir qu'au tout début de cette chaîne j'avais déjà fait ce style de vidéos il y a deux ans, pas compliqué, quand j'ai enregistré mes vidéos dans un dossier j'ai repris le même dossier voilà, sauf qu'en fait c'était, ce que je faisais c'est que j'avais fait des, je mettais des photos en fait et du coup les photos se déroulaient avec une petite musique derrière et voilà et je vous montrais comme ça ce que j'avais fait pendant le mois là ce coup-ci j'ai plutôt fait un format un peu podcast enfin oui podcast dans le sens où je suis installée là, je vous parle et je vous dis ce que j'ai fait dans le mois, donc en tricot c'est trois vidéos distinctes, tricot, couture et lecture au niveau tricot, au mois de mai j'avais terminé qu'un seul tricot et je vous ai aussi parlé de projets que j'ai commencé en mai ce qui se prête bien je trouve à l'activité tricot voilà, sur la partie couture je vous ai parlé uniquement des projets finis parce qu'il y en a quand même pas mal, l'air de rien et puis sur la partie lecture je vous ai parlé pareil uniquement des livres terminés voilà, donc comme je vous dis je trouve que ça peut compléter déjà ce que j'ai parce que voilà mes podcasts c'est mes petits, je sais pas comment appeler ça mes petites vidéos de la semaine, voilà ou même si j'essaye de tout classer par catégorie c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé, ce que j'ai terminé, etc mais c'est un peu, ça suit, comment dire ça suit mes avancées, voilà donc c'est possible que dans un épisode de podcast je n'ai strictement aucun projet fini pour moi c'est pas un critère pour enregistrer un épisode de podcast puisque je prends ça plus comme, voilà un suivi de ce que j'ai eu dans la semaine des difficultés, des nouveautés, etc voilà, et du coup avoir ces vidéos où je vous montre uniquement les projets terminés je pense que ça peut être un bon complément voilà, donc j'espère en tout cas que ce format vous plaira et je continue voilà, on passe maintenant à la partie tricot partie tricot, j'ai un encours dont je vais vous parler parce que j'ai un encours que j'ai bien avancé voilà, voilà alors, bon j'ai terminé un projet depuis le dernier épisode de podcast mais il s'agit d'un projet, un test donc je ne peux pas vous le montrer mais je vous avais dit que je vous avais parlé de deux futurs projets un avec We Are Knitters et puis un autre il s'agissait du gilet Margot ou Lady Margot en fait, deux langues avec Anna donc par rapport au nom je ne sais pas si je dois dire Margot ou si je dois dire Lady Margot parce que moi je le connaissais plutôt sous le nom Lady Margot et en fait, sur Avellerie, il est mis sous le nom Margot entre parenthèses cardigan donc je ne sais pas si du coup, il vaut mieux dire Margot ou Lady Margot bon, bref donc je vous avais parlé de ce futur projet parce que j'avais reçu de la laine pour pouvoir le réaliser et tout ça et en fait, depuis, eh bien la semaine dernière, j'enregistre toujours le week-end et ce dont vous vous êtes aperçu avec le mi-mai-in-mai, j'imagine et du coup, je venais de recevoir mes laines et je n'avais pas terminé le test et tout ce que je voulais terminer avant de commencer donc au final, j'ai commencé enfin, j'ai fait quand même mon échantillon et le lien j'ai commencé mardi matin et là, nous sommes dimanche matin et voilà, c'est pour vous dire c'est pour remettre les choses dans le contexte et que... pour pouvoir vous montrer l'avancée alors, hier soir, j'étais mais totalement crevée et je m'aperçois que je n'ai même pas eu le courage de finir le rang ça va être encore bien pratique pour vous montrer alors c'est bien ce que je dis pour vous montrer, c'est vraiment très pratique alors, du coup, j'ai fait mon raglan voilà, donc c'est un gilet donc j'ai fait le raglan et j'ai fait un certain nombre de centimètres sous l'emmanchure et du coup, je suis contente parce que... parce que voilà j'avance pas... j'avance pas tant que ça en tricot ça... enfin... voilà c'est long, j'ai beaucoup de projets j'ai beaucoup de projets en même temps je... du coup, forcément bah c'est... j'avance plus vite en mono en cours la preuve, là, je suis en mono en cours enfin... je veux dire je laisse les autres de côté pour... je laisse les autres tricots de côté pour pouvoir avancer celui-là et... et voilà du coup, c'est vrai que habituellement, le tricot ça avance pas si vite que ça mais là, ça avance assez vite donc là, comme je dis je suis en... je suis en mono en cours et... mais il n'y a pas que ça quand même il y a aussi le fait que... bah déjà, c'était un long week-end je ne travaillais pas vendredi et je ne travaille pas les mercredis et puis, j'ai bien accroché j'ai bien accroché je trouve... alors, je trouve le... bon, je sais que c'est un modèle que beaucoup, beaucoup ont déjà fait et que j'arrive vraiment après la bagarre mais... donc, je vais répéter des choses que vous avez déjà entendues ou que... dont vous vous êtes déjà aperçus parce que vous l'avez déjà tricoté mais... en tout cas ce type de raglan avec uniquement des jetés et pas des augmentations à droite augmentations à gauche c'est très rapide à faire je trouve que... déjà, c'est intuitif parce que... parce qu'on sait le motif à dessiner voilà, donc il suffit de le répéter et... et puis ça... ça rend le tricot plus fluide parce que quand il faut faire une augmentation à droite ou une augmentation à gauche du coup, je m'arrête de tricoter je pique, je repique voilà, donc je pique d'un côté ou de l'autre et puis je continue que là, bah... le tricot est très fluide puisque, hop, un jeté et ça passe tout seul enfin, je trouve ça beaucoup plus pratique alors, après, l'encolure est creusée elle est bien, bien creusée donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup moins de mailles au début par rapport à un raglan style raglan d'impule quoi... donc, du coup, il y a ça aussi quoi, d'habitude le raglan, c'est quand même assez long à faire enfin, je trouve que... bah, on se retrouve avec pas mal de mailles et pour un pull ou un gilet qu'on commence par le haut par rapport à la laine on en utilise quand même déjà une sacrée quantité donc, voilà donc là, c'est vrai que le fait que ce soit très creusé bah, ça fait... ça fait tout ça tout ça qu'on n'a pas à tricoter voilà donc, vraiment j'ai bien accroché le raglan est passé assez vite dès qu'on... dès qu'on a... dès qu'on monte les mailles, en fait enfin, c'est-à-dire qu'on va faire pendant un moment où on est droit on fait quelques augmentations et puis on monte un sacré nombre de mailles pour pouvoir avoir notre bordure alors, c'est une première bordure en fait il y a un peu deux bordures sur le gilet puisque ça, ce n'est que la bordure décorative et ensuite, on aura bien une bande de boutonnage et donc, du coup pour la bordure c'est... alors c'est moins fluide que là parce qu'ici on se retrouve à avoir des diminutions alors, les augmentations c'est les jeter donc pas de soucis mais on se retrouve à avoir des diminutions donc, forcément ça... c'est un petit peu moins fluide et là donc, il y a des diagrammes mais à chaque fois je recompte je recompte le nombre de trous pour savoir quand est-ce que je pars quand est-ce que j'arrête quand est-ce que... donc donc, voilà en tout cas, c'est... enfin, voilà mon avancée parle d'elle-même moi, je pense que c'est quand même assez... ça montre que j'ai quand même vraiment bien accroché voilà alors, je tricote la quatrième taille mes explications qui sont sur mon téléphone alors, oui, c'est ça je tricote la quatrième taille qui correspond à 95 cm de tour de poitrine non, pas de tour de poitrine de 95 cm de tour de buste sur le projet fini et du coup, là on a de la taille 80 à la taille 130 et ça va de 5 cm en 5 cm donc, moi mon objectif est d'avoir une taille 90 mais j'ai été obligée de tricoter la taille 95 pour pouvoir avoir le rendu que je voulais enfin, en fait mon échantillon n'était pas bon mais je préférais partir avec cette taille d'aiguille et voilà donc, vous voyez je suis partie avec des aiguilles 3 mon échantillon n'était pas correct alors, il faut savoir que Eulong avec Anna enfin, Anna du coup a des doigts tricotés serrés je pense parce qu'elle a des échantillons de 26 mailles 26 mailles en 3,5 moi, de mon côté j'ai 27 mailles en aiguille 3 mais ce qui est le plus important dans tout ça c'est que j'ai 27 mailles voilà donc, je pense que plus le temps passe et plus je tricote je tricote serré c'est-à-dire que je tricote je tricote moins lâche je tricote lâche mais je tricote peut-être moins lâche qu'avant parce qu'un échantillon de 27 mailles je veux dire pour moi c'était inatteignable et donc là je tricote en aiguille 3 avec les aiguilles que j'avais eues à la presse day de Fildart voilà ces aiguilles qui font très chic en doré rose c'est vraiment à la mode cette couleur j'aime beaucoup et elles sont très sympas elles sont vraiment très sympas à utiliser je voilà je les trouve pas trop arrondies moi je suis habituée au Yaya Sharp mais en fait j'ai tellement d'encours que mes aiguilles sont un peu partout qu'il me restait celles-là mais en fait je les aime bien vraiment j'ai pas de soucis quoi j'ai pas eu besoin d'échanger contre celles que j'aime bien donc voilà donc vraiment un encours qui roule et ça fait du bien quand on a l'impression que rien n'avance voilà maintenant je passe aux nouveautés laineuses et il s'agit de laine que j'ai reçu de la marque Obie alors j'ai reçu de la Summer Merino donc j'ai 10 pelotes ouais bon ça commence mal je vais vous en montrer que 3 je pense que ça suffira elles sont toutes les 10 de la même couleur que ça alors en vrai c'est plus bleu que toujours pareil j'essaie de vous montrer ça de près puis en fait c'est de loin bah non je trouve qu'on voit pas trop la vraie couleur j'ai l'impression que vous voyez ça plutôt grisâtre bleu jean plus foncé que ce que c'est alors que non c'est un bleu alors peut-être que j'ai un sac mon sac à projet qui est là en fait c'est la c'est la même couleur voilà ou alors j'ai les coussins j'ai les coussins reine des neiges à côté ah ouais non mais c'est je sais pas il veut pas il veut pas vous montrer la bonne couleur mais on est quand même sur un bleu plus clair voilà c'est une couleur que c'est moi qui ai choisi la couleur la base elle est très intéressante parce qu'en fait on est sur du 70% coton et 30% merino wool c'est de la laine qui se tricote en 4,5 5 bon ça veut dire que moi je tricote en 3,5 quoi malgré le fait que je tricote plus serré pardon qu'avant etc mais je tricote quand même lâche et donc il y a des pelotes de 50 grammes et il y a 100 mètres dans ces 50 grammes voilà et donc ça a été fait en Inde ça c'est la couleur numéro 7 et vous voyez le fil il est très très particulier alors déjà on a on a ça et je trouve que c'est génial en fait vous voyez c'est le bout de la pelote du coup il y a une petite étiquette Obie c'est écrit Easy Start et en fait ce bout de fil va là ça veut dire que quand je vais tricoter j'aurais juste à tirer ce fil mais c'est génial parce que moi je suis la spécialiste sur les pelotes je tire à l'intérieur et il y a un gros tas qui sort et dans le gros tas il faut essayer de trouver le bout et ça m'agace et je trouve que après ça fait des nœuds et tout ça donc en général je trouve le bout j'essaie de remettre mon gros tas dans ma pelote c'est n'importe quoi mais ça c'est vraiment pratique et donc oui le fil vous voyez c'est un fil qui fait tube et vous voyez ça fait tube alors moi j'ai pris une couleur claire mais sur les couleurs foncées on a vraiment du noir et du blanc en fait c'est comme si c'était pas entièrement teint et voilà et c'est très doux c'est dufteux et c'est doux moi je suis pas très très coton parce que ça a tendance c'est enfin je suis pas c'est que je suis pas habituée à tricoter du coton je trouve que ça tire enfin je sais pas ça me fait toujours bizarre d'en tricoter même si j'en tricote vraiment pas beaucoup mais là c'est très très particulier et du coup j'ai un modèle en tête mais je vous en parlerai un petit peu plus tard voilà donc je remercie vraiment la marque Hobie de m'avoir offert ces pelotes j'avais beaucoup beaucoup aimé tricoter leur Island Wool et j'avais fait avec le Windfell de Jennifer Steingass un pull en jacquard vous savez c'est mon pull en jacquard de Noël la rouge avec les motifs blancs et violet et j'avais trouvé la marque vraiment bien et du coup un bon compromis sur je trouve que c'est pas évident en fait de trouver plusieurs gammes par catégorie c'est à dire que par exemple sur la fingering moi c'est vrai que quand je tricote un gilet que derrière je sais que je vais mettre au travail la laine teinte mince ça me paraît être l'idéal voilà après si je veux tricoter un gilet en grosse laine et bien je vais aller peut-être un petit peu moins vers la laine teinte mince si je veux tricoter un jacquard la laine teinte mince ça dépend parce que je trouve qu'il vaut mieux une qualité peut-être plus rustique que ce qu'on peut trouver ou enfin voilà ça dépend un petit peu et puis comme il faut beaucoup de couleurs voilà c'est pas toujours évident c'est pour ça que j'allais pas mal chez Drops mais là la Highland Wool en fingering du coup elle est vraiment bien j'ai aussi tricoté de la fontie etc et puis ça dépend si c'est des projets pour enfants mais c'est vrai que je ne tricote quasiment plus pour les enfants je coupe pour eux mais les tricots bon bof mais je vais aller sur d'autres qualités etc d'autres marques enfin voilà je trouve que c'est bien c'est bien de pouvoir un peu étoffer son éventail de choix de laine de marques et selon les projets choisir ce qui est le plus judicieux enfin le plus judicieux selon selon mes propres critères quoi et ses propres critères diffèrent de chacun j'en ai conscience mais voilà en tout cas j'avais beaucoup aimé la Highland Wool qui m'ouvrait de nouvelles perspectives et du coup j'ai très très hâte de tricoter celle-là surtout que ce film m'intrigue en fait c'est doux c'est un tube mais en même temps il y a du coton et du mérino enfin voilà donc merci à Obi pour cette jolie laine et du coup on poursuit avec la partie couture partie couture partie couture j'ai trois projets terminés à vous montrer dont une pièce plus importante que ce que je peux faire d'habitude et en plus j'ai fait beaucoup d'achats mais il faut savoir que j'ai une liste de couture long comme ça et que j'ai très très envie de les avancer enfin là je repars dans une dans une sorte de frénésie couture alors je pense que c'est dû au fait que j'ai passé cinq jours sans travailler et du coup ça a été plus simple pour moi de suivre mes projets parce que sinon en fait les mercredis je commence à avoir de plus en plus de mal à coudre pour pour plusieurs raisons et du coup il reste le samedi et le dimanche et c'est là où je caisse tout ce que j'ai à faire enfin bref en fait je trouve un peu moins le temps de coudre mais là avec cinq jours comme ça en fait j'ai l'impression d'avoir un peu d'avoir un petit peu enchaîné voilà donc là je vous dis ça mais je vous montre que trois projets terminés mais la semaine prochaine il y en aura encore d'autres et je pense que ça va continuer alors il faut savoir aussi que le Mi Made Mec qui est maintenant terminé puisque nous sommes en juin m'a aidé un petit peu à voir à voir plus clair dans ce que je pouvais faire dans ce que je pouvais coudre et alors j'ai des projets préférés c'est vrai ce qui fait que s'il n'y avait pas eu le Mi Made Mec je pense que j'aurais reporté certains projets mais là enfin moi mon défi c'était voilà j'ai beaucoup 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 de de projets et j'ai essayé de faire des choses différentes et puis enfin de porter des choses différentes et puis bon ce qui m'a aussi aidé c'est qu'on a commencé le mois de mai avec un pull et on a fini le mois de mai avec un t-shirt ce qui a fait un grand éventail puisque j'ai été tapée à la fois dans les projets d'hiver et à la fois dans les projets d'été ce qui sinon j'aurais peut-être pas tenu 31 jours comme ça mais en tout cas je pense que j'aurais par exemple cette impatiente là alors elle peut paraître simple elle peut paraître tout ce qu'on veut mais en fait je la porte beaucoup je l'ai beaucoup beaucoup porté depuis que je l'ai fait l'été dernier et voilà je la trouve très facile à porter j'ai une autre impatiente avec un tissu jaune que je porte aussi beaucoup et voilà ça m'a permis de voir ça donc c'est des projets que je porte beaucoup mais que je porte peut-être plus à la maison quoi qu'au travail ça ne me dérange pas mais en revanche au travail j'ai beaucoup apprécié porter mes blouses Milan d'Anne Cardilès et là il va falloir que je creuse davantage pour que je creuse ce point autrement dit que j'en fasse plus parce que j'apprécie vraiment porter ces blouses là voilà alors que par exemple la blonde de Delphine et Morissette oui j'en ai fait plusieurs oui ça avait été un défi couture à mes tout débuts mais c'est peut-être pas le plus simple à porter parce qu'avec tous les empiècements tous les trucs quand on s'assoit ça ne se met pas forcément bien quand on se lève ça ne se remet pas bien enfin voilà puis il faut bien penser à bien mettre tous les empiècements à l'intérieur et les miens donc voilà c'est peut-être moins facile à porter puis mettre un gilet dessus ça ne se met pas enfin donc donc voilà donc ça a été pour moi ça a été très très utile et puis ben voilà on arrive en été les enfants ont grandi les enfants ont besoin de choses donc donc il faut aussi que je fasse de la couture pour et puis en plus pour continuer encore dans tout ça donc mon fils c'est assez facile il lui faut des t-shirts à manche courte il lui faut aussi des shorts mais je n'ai toujours pas trouvé un modèle parfait de shorts pour garçons ça m'agace parce que je trouve que c'est tellement basique et du coup ma grande elle commence à avoir des vêtements préférés donc par exemple je lui ai fait beaucoup de jupes mais cet hiver ça l'a gonflé de mettre des couleurs donc en fait ses jupes elle n'y a pas touché mais maintenant elle a bien envie de remettre ses jupes elle a découvert les pantalons fluides qu'elle aime beaucoup parce que ma grande elle n'aime pas trop porter des jeans donc elle préfère passer son temps en leggings mais les pantalons fluides je trouve que c'est assez sympa aussi et elle aime bien au niveau des t-shirts elle commence aussi à avoir des certaines envies et tout donc c'est à moi de suivre et du coup de lui coudre ce qu'elle veut bon bref tout ça pour vous parler des projets couture que j'ai terminé alors il y a déjà la blouse monday que donc de studio 16 avril que j'ai réalisé depuis 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 la dernière fois que j'ai terminé de réaliser depuis la dernière fois parce que je ne vous montre pas toujours enfin je ne vous montre jamais ce que j'ai en cours mais ce n'est pas forcément des projets que j'ai entièrement cousu depuis le dernier épisode alors la blouse monday je vous l'ai présenté dans le petit bilan que j'ai fait sur les coutures faites au mois de mai donc c'est un modèle qui me plaisait depuis un bon moment dans lequel je voyais beaucoup de versions et du coup j'ai sauté le pas j'ai fait une toile portable en coton ce qui n'a pas forcément été une très bonne idée enfin par rapport aux versions auxquelles je pensais enfin bref donc c'est une blouse qui a plusieurs empiècements sur le devant donc on a déjà un empiècement haut qui est délimité par mon passe-poil et on a trois empiècements en bas vous voyez là qui pourraient être délimités par des volants qui font partie des options de cette blouse parce que cette blouse enfin il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup d'options dans cette blouse ce qui vous permet avec un même patron d'avoir deux blouses totalement différentes mais moi je n'ai pas eu assez tissu parce que ça c'est un coton des coupons de Saint-Pierre j'avais acheté 3 mètres il y a très longtemps et dans ces 3 mètres j'ai fait une robe pour ma dernière alors qu'elle était bébé j'ai fait une jupe élastiquée pour ma grande et je me suis fait une blouse la blonde à manche longue donc voilà maintenant ça c'est la dernière blouse mais il ne reste plus rien j'ai pas eu assez pour faire les volants ici et je suis déçue parce que parce que j'aimais bien donc ça c'est pour le devant et pour le dos on a deux empiècements séparés ici par un passe-poil et du coup les deux empiècements sont sont en forme de V et on a trois tailles de V donc moi j'ai fait le V le plus ouvert mais on a on a des V on a deux autres V plus fermés et donc avec la pointe qui descend plus bas voilà donc c'est vraiment vous voyez toutes les possibilités déjà je ne vous ai pas encore parlé des manches mais on peut imaginer de la dentelle d'autres alors moi j'ai du mal à mélanger j'ai du mal à mélanger plusieurs tissus enfin plusieurs imprimés ou même unis imprimés etc mais avec la dentelle ça me choque moins donc c'est vrai qu'avec la dentelle ça pourrait être sympa de faire des choses de toute façon regardez sur Instagram avec le hashtag bluesmonday vous avez pas mal de versions et ça peut donner pas mal d'idées et donc au niveau des manches il y a des manches longues il y a des volants il faut savoir que pour les volants d'ici et les volants de là il y a trois tailles différentes de volants on peut mettre des volants avec des manches longues et puis on peut mettre 100 volants pour une version débardeur alors je suis pas très fan des débardeurs dans le sens où je trouve que ça me va pas trop sauf que en fait ces derniers temps j'ai eu envie d'une version débardeur bref voilà donc là moi les manches que j'ai faites c'est pas du tout une des versions je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et et voilà donc comme je vous dis je suis partie sur du coton et du coup j'avais très envie d'avoir des volants au niveau des manches comme voilà des petits froufrous sauf que une fois que j'ai fait mes volants au niveau des manches je me suis retrouvée un petit peu enfin sur devant devant le miroir ça allait je me sentais très bien avec et tout ça mais moi j'avais l'impression d'avoir deux volants comme ça et d'être complètement enfermée entre mes volants enfin j'ai l'impression que je voyais que ça et et j'aimais pas du tout voilà et après je me suis dit ouais mais en plus mettre un gilet dessus ça va gêner mais j'ai essayé avec un gilet ça va pas gêner mais ça n'a pas du tout aplati mes volants qui étaient toujours un peu comme ça voilà c'est lié au fait que j'ai utilisé du coton donc j'ai fait un petit bidouillage puisque j'ai enlevé mes j'ai enlevé mes volants puis comme j'avais vraiment pas assez de tissu je les ai replacés pour pour avoir cette forme là bon voilà bon c'était un peu c'était pas évident parce que j'ai essayé d'avoir la même chose des deux côtés voilà c'est pas parfait mais je me sens plus à l'aise avec je pense que pour une version manche courte ce qui peut être bien c'est de prendre les manches longues et de les raccourcir voilà sinon rien de spécial à dire malgré le nombre d'empiècements ça se coûte très très vite du coup les empiècements là sont un peu arrondis ce qui évite d'avoir des pinces poitrines puisque c'est quelque part ça suit bien la morphologie et les explications sont aussi très claires j'ai trouvé vraiment c'était j'ai trouvé les explications claires rien du tout à dire et ce que j'ai oublié de préciser c'est que au niveau des tailles alors je ne sais plus de quelle taille à quelle taille ça va mais en tout cas il y a trois statures qui sont proposées ce qui est aussi sympa pour les personnes petites ou les personnes grandes ou les personnes de taille moyenne mais qui se retrouvent à avoir une créatrice qui a fait en fonction de sa propre stature et du coup c'est compliqué voilà là au moins il n'y a pas de soucis voilà donc c'était la blouse Monday ensuite j'ai fait pour mon fils du coup un t-shirt à manches courtes parce que comme je dis il commence à avoir besoin je lui avais fait plein de t-shirts à manches longues qu'il ne porte plus puisque lui enfin en fait mon fils le souci c'est que c'est qu'il porterait des t-shirts à manches courtes et des shorts toute l'année donc quand on arrive à la fin de l'été et qu'il faut repasser à autre chose ou même un jour d'été où il ne fait pas si beau que ça c'est la guerre avec lui parce qu'il ne porterait que ça voilà donc dès les premiers jours où il commence à faire beau c'est un t-shirt à manches courtes avec un gilet à l'école et puis après petit à petit comme là aujourd'hui c'est t-shirt et short mais a priori la météo ne va pas durer cette semaine donc je pense qu'on va se battre avec lui pour repasser à autre chose mais voilà du coup je lui ai fait un t-shirt à manches courtes donc je suis partie sur le t-shirt Marcel qui est un modèle que j'aime beaucoup qui lui va très bien et voilà du coup j'ai pris un des coupons de tissu que j'avais acheté au salon l'aiguille en fait donc c'est un coupon de 50 cm ça rentre pile enfin ça rentre pile je crois que j'ai 1 cm de marge encore au niveau de la hauteur voilà et puis manches courtes du coup aucun souci pour faire rentrer des manches courtes puisque ça passait avec les manches longues du bord côte au niveau du col pour que ce soit vraiment extensible les premiers Marcel que j'ai fait j'avais utilisé le tissu que j'utilisais pour le t-shirt mais c'était pas assez extensible parce que le col est quand même assez remonte quand même assez et mon fils a une tête un peu plus grosse que la moyenne je pense et pour au niveau des ourlets j'ai utilisé un point extensible de ma machine parce que je me suis rendu compte que mon fils les mettait en tirant beaucoup et moi je faisais un point droit et comme j'ai pas d'aiguille double il faut que j'en commande mais j'ai utilisé un des points extensibles surtout avec la machine que j'utilise c'est toujours la Futura 4400 de Saint-Ger bon autant utiliser aussi toutes les possibilités qu'elle propose dont les nombreux points extensibles voilà donc c'est encore une taille 6 ans oui c'est une taille 6 ans il taille grand le Ikati donc je suis pas passée à du 7 ans encore voilà donc ça il est vraiment content et je passe maintenant au dernier projet qui est la robe Elios d'Atelier Scamite que j'ai faite en version longue alors la robe Elios d'Atelier Scamite alors il y a eu une soirée au Coupon de Saint-Pierre où de nombreuses Instagrammeuses ont été invitées et du coup on a pu voir les stories et tout ça et notamment les stories de Johanna qui montrait qui faisait découvrir son nouveau patron donc Elios est une robe qui propose deux tailles enfin deux versions de manches et trois longueurs de robe donc dans les versions de manches il y a des versions de manches un peu courtes et des versions de manches très je sais pas j'ai même pas comment ça s'appelle je me rappelle plus enfin bon bref d'autres versions de manches que j'aimais moins et elle proposait trois longueurs et du coup je sais pas si vous avez vu aussi les stories mais sur les vidéos on voyait deux longueurs différentes sur les mannequins et Johanna portait la dernière longueur qui est la robe longue et du coup j'ai totalement craqué sur la version de Johanna voilà donc j'ai voulu faire exactement la même chose elle l'avait réalisé dans un coupon de 3 mètres des coupons de Saint-Pierre donc c'est une viscose avec des rayures argentées et du coup alors j'ai pas pu commander le même tissu parce que déjà un il était en rupture et puis deux est-ce que j'aurais vraiment fait exactement exactement la même chose je sais pas mais en tout cas voilà j'ai pris la même matière et pour pouvoir réaliser la robe alors j'ai pas la même j'ai pas le même corps qu'elle donc ça rend pas de la même façon hein mais 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 voilà en tout cas j'ai réalisé j'ai réalisé cette robe là donc j'ai utilisé cette viscose donc c'est un bleu marine avec des taches jaunes alors dans les différentes viscoses que proposent les coupons de Saint-Pierre il y a plusieurs imprimés et par imprimé il y a plusieurs couleurs donc par exemple celui-là on l'a beaucoup vu en rouge alors moi j'aime beaucoup 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 j'aime de plus en plus le rouge j'aimais beaucoup leur tissu rouge j'ai eu peur de pas assumer le côté robe longue et tissu rouge alors on en voit on en voit il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces versions là enfin pas forcément cette robe là mais d'autres avec ces tissus rouges on en voit dans les magasins c'est je trouve ça très chouette mais ce qu'il y a c'est que moi bah je je suis un peu en jean et blouse voilà c'est un peu ma tenue du coup déjà passer à une version robe longue je n'ai je n'ai pas du tout de robe longue donc c'est déjà pas mal et en plus je ne voulais pas accentuer avec le côté rouge à la limite j'aurais fait une robe plus courte rouge mais ça enfin voilà c'est que je ne suis pas habituée encore mais voilà je reprends un travail petit à petit je vais modifier aussi ma garde-robe je vais m'adapter il va falloir un jour que je lâche mon jean que j'ai tant porté ces dernières années hop voilà c'est mieux comme ça pour la manche donc on a un col un peu en V on a un cordon donc le cordon soit on peut le faire avec son tissu soit on achète un cordon dans le dos elle est élastiquée oh mince c'est des petits fils qui ressentent vous voyez il va falloir que je les coupe voilà et puis en fait elle est longue et il y a trois longueurs parce qu'on a déjà une première longueur ici et ensuite on peut ajouter si on veut avoir la longueur du milieu on peut ajouter un volant qui va de là jusque là et si on le souhaite on fait la version longue en rajoutant un volant voilà donc c'est du coup c'est une robe pour débutants je m'attendais alors moi je suis un peu je comment dire si on me dit que c'est pour débutants j'aurais tendance à me dire ok c'est pour débutants alors en deux secondes top chrono ce sera terminé pas du tout parce que je tenais à avoir mon cordon dans le tissu déjà c'était c'était enfin moi je voulais vraiment ça je trouve que enfin je préférais je préférais avoir un cordon qui soit un peu en caméléon sur mon tissu et pas un cordon qui ressorte par rapport à la version que je voulais parce que ça peut être aussi c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ça peut être aussi une robe de plage et dans ces cas là une version un peu en tenselle avec un cordon qui contraste c'est super sympa enfin voilà il y a plein de versions mais moi je voulais vraiment cette version là donc il a fallu d'abord que alors enfin avant toute chose avant toute chose il a fallu que je coupe ma viscose et je ne voulais pas m'y donner mon tissu parce qu'une fois que ma robe était terminée je ne voulais pas laver mon tissu voilà j'avais déjà lavé une fois j'ai passé du temps à la repasser parce qu'une fois qu'elle est sortie de la machine elle était complètement étriquée je pense que c'est c'est par rapport aussi au fil qu'on a au fil de l'urex qu'on a régulièrement donc complètement étriqué donc du coup il a fallu passer du temps à repasser à repasser un coupon de 3 mètres il y a besoin des 3 mètres enfin là je n'avais pas beaucoup de marge j'ai fait la taille 38 je n'avais pas énormément de marge au bout alors il reste sur les 3 mètres après il reste toute une bande sur le côté mais en tout cas malgré tout on a du mal à mettre les pièces côte à côte donc on utilise bien la longueur une fois que j'ai coupé mes pièces sur ma viscose qui bougeait enfin le pire ça a été de repasser je crois donc ça va être sympa à chaque fois que je laverai ma robe une fois que j'ai fait ça je me dis bon allez c'est bon robe facile allez on se dépêche on passe on y va ça va être rapide à faire donc d'abord j'ai confectionné mon cordon je ne confectionne pas beaucoup de cordon je n'ai pas les super outils et tout enfin je me rappelle d'un épisode de Lee Steller où elle montrait un truc on fait exprès pour retourner en fait les pièces enfin les ceintures toutes fines je n'ai pas ce truc là donc du coup j'ai un petit peu fait comme je pensais donc j'ai fait mon truc il n'est pas parfait mais ça reste un cordon et puis il est dans le même tissu ce qui était l'idéal enfin ce qui était ce que je souhaitais plutôt après on a des glissières alors hop voilà on a des glissières alors il faut savoir que pour faire passer le cordon il faut faire des boutonnières voilà on fait des petites boutonnières on fait passer notre cordon on a une glissière là pour le cordon dans le dos on a aussi une glissière qui nous a permis de mettre notre élastique voilà et en fait je pense qu'une fois qu'on a fait ça on a fait le plus dur donc c'est pas c'est pas que c'est difficile mais enfin quand je dis le plus dur oui bah oui je pense que oui parce qu'après ça se fait très vite mais enfin je pense c'est pas que c'est difficile mais c'est que c'est long en fait c'est quand on a envie de quelque chose enfin moi voilà bêtement je me suis dit je me suis dit débutant ça va être rapide et en fait débutant et ça l'est pas tant que ça c'est pas c'est pas tant rapide que ça mais ça reste quelque chose pour débutant surtout si vous faites si votre cordon vous prenez pas du tout dans votre tissu ou au contraire si vous avez style si vous prenez un tissu froufrou bah froufrou vend des cordons coordonnés au tissu c'est encore c'est encore plus pratique ça voilà donc une fois qu'on a fait ça je sais même ce qu'on fait après bah en tout cas il y a un donné c'est pas non ça c'est ça on le fait après pardon donc ensuite bah on a on a la gestion des manches donc on a des ourlets à faire pour le bout des manches c'est pas des ourlets roulottés on le fait à la machine on a bah tous tous les côtés à coudre donc pour l'instant on fait une version on fait une version robe courte donc on coud les côtés au niveau des manches en fait vous voyez c'est des volants comme ça mais en fait on a quand même une couture qui va jusque là ce qui évite alors moi la couture je l'ai pas fait tout de suite j'ai essayé ma robe et quand on lève on voit tout le soutien-gorge bah oui c'est normal quoi c'est pour ça qu'elle a prévu de faire une couture là qui évite d'avoir ça au niveau du col c'est terminé par une parmenture une petite parmenture voilà qu'on entoile voilà pour ça et puis une fois qu'on a terminé en fait on a terminé la version courte si on ne veut pas de la version courte et bien on a donc des volants donc en fait on a un volant pour le devant un volant pour le dos on fronce légèrement c'est pas très foncé mais on fronce légèrement le haut du volant et on l'accroche au volant précédent ce qui nous fait la version mi-longue et ensuite si on veut une version longue on reprend les derniers volants un volant pour le devant un volant pour le dos c'est pas les mêmes les volants de là et puis les volants de là on fronce légèrement parce que de la même façon c'est pas très foncé enfin un petit peu mais pas beaucoup et puis on vient les accrocher au bout et ensuite on termine une fois qu'on a fini d'ajouter tout ce qu'on a besoin d'ajouter on termine par un nouvel voilà je n'ai pas eu besoin de regarder la vidéo parce que avec Atelier Scamite il y a toujours des vidéos où elle montre ce que comment où elle montre comment faire pour l'assemblage et tout je n'en ai pas eu besoin parce que c'était hyper clair enfin voilà donc ce qui va encore une fois avec le côté débutant voilà donc je suis vraiment contente du résultat enfin dans le sens où je suis contente de l'avoir fait je ne fais pas beaucoup de grave donc je suis contente après est-ce que ça me va bah je ne saurais pas trop vous dire je laisse à chacun juger je ne saurais pas trop vous dire est-ce que je suis à l'aise dedans alors je suis à l'aise là on a fait les photos tout à l'heure il fit chaud c'était très agréable d'être dedans après moi ça me fait bizarre parce que je ne suis pas trop habituée il faut savoir que au niveau d'ici elle est comment dire elle n'est pas si large que ça voilà donc si jamais vous avez des choses à cacher enfin du style si vous avez eu trois enfants et que cette partie là elle n'est pas top top elle n'est pas au top de sa forme ça peut ça peut se voir quand même un petit peu on peut voir un peu le ventre on peut voir un peu les hanches c'est pas c'est pas une robe totalement vaporeuse de partout elle est vaporeuse à des endroits où ça ne m'aurait peut-être pas dérangé de montrer mais voilà en tout cas j'aime beaucoup comment Johanna la porte avec une veste en jean si bien que je vais peut-être moi aussi prendre une veste en jean alors pas forcément que pour cette robe mais voilà ça 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 me plairait bien d'en avoir une ça fait depuis un petit moment que ça me trottait dans la tête et du coup ça peut être sympa pour casser le côté en fait pour pas avoir non plus une robe trop habillée en fait je pense que avec une veste en jean et puis des Ben Simon au hasard ça je serais peut-être plus à l'aise comme ça mais voilà je pense que c'est une habitude à prendre et je pense qu'il faut que je passe aussi à d'autres choses que tout le temps enfin j'aime bien mes blouses mais jean blues jean blues jean blues il y a des fois où ça devient de changer un petit peu voilà du coup j'ai fini pour les projets fini justement et je vais vous montrer mes craquages à la foire au coupon au coupon de Saint-Pierre j'ai pu y aller samedi alors en fait on avait un super programme samedi qu'on n'a pas pu faire parce que ma dernière était très enrhumée et voilà donc on n'est pas elle n'est pas sortie samedi enfin elle est sortie un petit peu dans le jardin mais franchement on n'a pas fait ce qu'on avait prévu de faire et donc voilà je me suis consolée en allant avec ma grande au coupon de Saint-Pierre et en craquant un petit peu alors craquer il faut voir les prix donc j'ai pris ce tissu là qui est le même que celui de ma robe Elios donc ça veut dire que ça ne m'a pas servi de leçon d'avoir mon tissu qui ressort tout étriqué mais il va peut-être falloir que je l'amidonne quand même donc là j'avais 90 cm et pour vous montrer les prix de la forgour parce que je ne savais pas trop moi de mon côté à la base ça coûtait 6 euros et je l'ai eu à 3 euros parce que la forgour c'est moins 50% donc en fait déjà les coupons de Saint-Pierre ils vendent des coupons de 3 mètres qui ne sont pas très chers et quand on se retrouve avec cette forgour enfin d'après ce que je comprends on a du coup une partie de ces 3 mètres une partie plus ou moins grande donc là en l'occurrence 80 cm et puis du coup ils font une règle de 3 pour obtenir le prix à partir de leur prix à 3 mètres il faut une règle de 3 pour avoir le prix sur 90 cm et ensuite sur ça il y a moins 50% donc déjà le prix à 3 mètres n'est pas cher du tout donc le prix sur 90 cm je veux dire 6 euros pour 90 cm de viscose c'est pas cher du tout et en plus de ça on l'a à moins 50% voilà donc là je pense faire une blouse j'ai pris de la double gaze noire là j'en ai pas mal j'en ai pas mal j'en ai pas mal j'en ai pas mal 2 mètres et du coup du coup c'est 2 mètres pour 10 euros donc moi j'ai eu les 2 mètres pour 5 euros alors au départ je savais pas trop quoi en faire mais en fait j'imagine bien une jupe élastiquée que je broderais sur tout le bas de ma jupe parce que je vous ai pas parlé de broderie mais j'ai fini ma broderie sauf que j'ai fini hier soir et ce matin j'ai enlevé le papier hydrosoluble donc elle est encore en train de sécher j'ai pris de la broderie anglaise alors un petit coup pour tout chiffonner il y avait 80 centimètres et du coup c'était à 2 euros 70 au final donc ça ce sera pour faire une blouse mais pour ma fille aînée parce que je prends pas de la broderie anglaise pour les enfants parce que je trouve que ça coûte assez cher mais là à ce prix là c'est assez imbattable j'ai un grand coupon un très grand coupon de jersey écotex avec ce motif donc ce sera pour les filles et j'ai donc 2 mètres 90 que j'ai eu à 10 euros voilà 2 mètres 90 je vais avoir de quoi faire limite limite de quoi faire en plusieurs tailles donc si ma grande grandit entre maintenant et et cet automne je pourrais même lui refaire un t-shirt à manche longue ça va me laisser de quoi faire de la double gaz à poids doré alors ça il y a un gars qui les mettait les gens se battaient je sais même pas comment j'ai réussi à avoir mon coupon mais je l'ai eu et je suis bien contente donc là il y a 1 mètre 80 et je l'ai eu pour 6 euros donc donc là c'est pareil une fois que j'ai réussi à avoir mon coupon en fait ils l'ont il y a une bonne femme qui a pris plein de coupons à poids doré puis après elle l'a reposé j'étais à côté j'ai pu le prendre mais maintenant il va falloir négocier parce que moi je m'imagine bien une jupe longue avec sauf que il va falloir que je négocie avec ma grande 1 mètre 80 bon je peux avoir ma jupe longue elle peut avoir d'autres trucs mais ça dépend ce qu'elle veut j'ai pris ça donc là il y a 1 mètre 60 de ce tissu de jean ça c'était ma grande qui le voulait à tout prix et c'était pour 8 euros donc je sais pas elle voulait déjà une jupe mais bon 1 mètre 60 je vais pouvoir lui faire d'autres choses j'ai pris ça j'ai pris celui-là pour me faire une jupe parce que je pense que le tissu il va pas trop se froisser et donc ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal d'avoir une jupe que je ne froisse pas au bout de 10 minutes assise sur ma chaise au travail il y avait 1 mètre 20 et c'était à 4 euros 35 4 euros 85 de la broderie anglaise une autre broderie anglaise ce coup-ci ce sera pour moi et là il y avait 1 mètre pour 5 euros voilà donc plutôt une blouse d'été et ensuite j'ai pris 2 coupons 2 coupons de coton donc je sais pas encore trop pour quoi faire quoi qu'une mille ans justement ça peut passer donc là il y avait 2 mètres 40 et j'en ai eu pour 4 euros je trouve l'imprimé vraiment sympa et là il y a 1 mètre 50 et j'en ai eu pour 2 euros 50 voilà donc de quoi coudre pendant un long moment je pense c'est pas dit que je vais coudre tout tout de suite de toute façon je suis pas allée avec une idée précise et ça tombe bien parce que parce que j'ai pris ce qu'il y avait voilà bon bah du coup c'est fini pour cette partie là on va passer ensuite à la partie lecture la partie lecture j'ai terminé un agatha raisin qui est le numéro 14 qui était encore bien sympa comme livre j'aurais bien enchaîné avec les autres mais bon là j'ai trop de livres qui m'attendent ça n'aurait pas été raisonnable donc là gare aux fantômes du coup Agatha Raisin se retrouve avec un nouveau voisin encore et du coup il y a une bonne femme qui se plaint que dans la maison où elle habite il y a des fantômes il y a des choses bizarres et du coup le voisin et Agatha Raisin décident d'enquêter ensemble sauf qu'en fait cette personne là meurt et c'est assez bizarre donc du coup ils vont continuer d'enquêter etc donc voilà c'était c'était encore sympa c'était c'est toujours léger c'est rigolo et donc j'avais bien envie de continuer les agatha raisin mais voilà je suis passée à autre chose et j'avais notamment acheté Minute Papillon d'Aurélie Vallogne que j'ai commencé à lire donc j'en suis à la moitié que je trouve vraiment enfin voilà toujours frais toujours sympa j'accroche peut-être un petit peu moins avec l'histoire que les deux premiers ça me concerne moins je sais pas mais voilà donc celui-là et en fait j'en lis un autre en même temps donc celui-là c'est une lecture rapide et tout tout ce qu'on veut c'est-à-dire que le soir moi j'aime enfin le soir si on regarde une série à la télé en général il y a 50 millions de pubs les programmes à la télé ça commence maintenant à 9h15 donc en attendant et bien je lis mon livre et puis dès qu'il y a une pub paf je continue mon livre et tout enfin ça c'est assez pratique et donc l'autre livre que je lis en même temps c'est la biographie de Léonard de Vinci enfin une biographie de Léonard de Vinci de Serge Bramny alors c'est un livre que mon mari m'a offert à la fête des mères et en fait c'est parce qu'on a regardé un donné quotidien et il y avait l'auteur qui était invité par rapport à l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci moi j'aime beaucoup beaucoup Léonard de Vinci mon tableau préféré c'est la Joconde voilà on a été au Louvre il n'y a pas très longtemps du coup les enfants ont vu la Joconde pour la première fois ma grande du coup est totalement sous le charme ce que je ne peux que comprendre et voilà enfin c'est je suis d'accord c'est un petit tableau mais c'est un petit tableau il y a peut-être beaucoup de monde mais on y a été à l'ouverture on a vu on a vu la Joconde de près c'était pas la première fois que je la voyais mais je trouve ça toujours enfin c'est quand même c'est quand même pas rien comme tableau enfin bref je pense par rapport je pense à l'enquête je crois que c'est en Angleterre c'est ça qu'il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps en disant que c'était l'un des trucs à visiter ou l'un des trucs à voir qui était le plus décevant la Joconde oui bon alors d'abord c'est les Anglais et ensuite donc pour taquiner les Français c'est pas les derniers et voilà enfin je sais pas c'est quand même il y a des gens qui font des sacrés voyages pour pouvoir voir la Joconde et on a de la chance elle est en France elle est pas très loin en plus enfin moi c'est assez accessible donc voilà enfin bref c'est mon tableau préféré alors mon deuxième tableau préféré c'est la naissance de Vénus que j'ai eu la chance de voir au musée des offices à Florence et là pour le coup c'est pas du tout la même taille c'est un sacré tableau voilà pour le coup je pouvais rester assise sur un banc à regarder bon la Joconde on peut pas rester assise sur un banc parce qu'en fait on est poussé de tous les côtés mais voilà c'est quand même mince c'est pas n'importe quoi donc j'aime beaucoup Léonard de Vinci le peintre mais pas seulement alors moi je suis pas je suis pas trop ingénierie etc mais on ne peut quand même que reconnaître tout tout ce qu'il a pu faire par rapport à ça et moi je suis plus mathématique parce qu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier la physique la biologie les maths mais je ne suis pas d'accord donc moi je suis plus mateuse et il a quand même beaucoup apporté donc j'ai hâte de lire tout ça j'en suis au tout début l'auteur était très très intéressant à écouter à quotidien vraiment très intéressant très passionné très fan très voilà il avait enfin j'ai beaucoup aimé les réponses ces réponses aux questions et là le tout début donc j'en suis j'ai pas fini encore le premier chapitre ça se lit plutôt bien alors déjà c'est illustré je vais vous montrer le début hop c'est illustré voilà c'est c'est pas romancé mais ça se lit bien on n'est pas sur pour l'instant c'est pas trop technique mais on verra quand on parlera de tout ce que de toutes toutes les facettes de Léonard et toutes les parties de sa vie là j'en suis seulement à la page 25 et j'ai appris des choses sur la façon dont il a dû faire ce cet autoportrait enfin c'est très intéressant le fait que sur l'autoportrait en fait il regarde pas en face alors que les peintres qu'on connait ont tendance à quand ils font un autoportrait ils ont tendance à se faire l'autoportrait de face parce que c'est comme ça qu'ils se voient dans le miroir et là non donc voilà il y a des donc en fait il explique à un moment donné pour cela si je ne me trompe pas il utilise alors un jeu savant de miroir trois pour le moins un de face un de trois quarts un de dos et voilà et donc il parle aussi de tout un truc un cercle de miroir dans lesquels on pourrait en se mettant au milieu on se voit sur toutes les faces voilà c'est déjà très intéressant pour l'instant il est bien je vous dirai ça quand j'aurai fini dans 600 pages mais pour l'instant il est sympa il y a des notes aussi il y a pas mal de notes qui renvoient pas en fait c'est 600 pages mais il faut savoir que les 600 pages dans les 600 pages on a des illustrations et après chaque chapitre alors je ne sais pas combien il y a de chapitres je n'ai pas trop regardé mais après chaque chapitre on a des notes en fait qui correspondent aux notes qu'on a tout au long alors moi je n'aime pas trop quand c'est des notes qu'on a après parce qu'en fait ça oblige à chaque fois à regarder et puis là par exemple il y a quand même pas mal de notes qui sont juste des références et pas un complément d'informations alors quand c'est des références je suis dans ma lecture j'arrête ma lecture je passe quelques pages je vais regarder la référence ça me gave alors qu'en revanche les notes qui sont des compléments d'informations sur ce qui est émis c'est vachement plus intéressant donc voilà ça ça va être une lecture au long cours c'est pour ça que j'ai ma petite lecture détente à côté maintenant je passe à la partie bijoux alors samedi j'ai été à Paris j'ai fait la foire au coupon de Saint-Pierre je me suis baladée on a fait 2-3 petites autres choses et j'ai été chez Perle Corner ça faisait un petit moment un long moment que je n'y avais pas été je leur commande des choses sur internet mais ce n'est pas la même chose et je voulais enfin profiter d'aller sur Paris pour repasser à la boutique et parce qu'en fait figurez-vous que j'ai un manque de boucles d'oreilles oui c'est possible que j'ai beaucoup beaucoup de boucles d'oreilles mais voilà j'ai l'impression de tourner tout le temps enfin quand je m'habille en rouge j'ai tout le temps les mêmes boucles d'oreilles et puis je me suis fait des blouses bleues marines ouais mais j'ai rien enfin ou alors si la blouse bleues marines a des motifs jaunes je me mets boucles d'oreilles jaunes mais des boucles d'oreilles bleues marines ce serait sympa enfin voilà donc j'ai acheté quelques petits trucs pour pouvoir m'en faire et je voulais surtout des boucles d'oreilles avec enfin je voulais en tout cas au moins une paire de boucles une paire de boucles d'oreilles avec des pompons ce que j'ai fait voilà donc je me suis inspirée d'un de leurs modèles donc là on a l'espèce de pendentif chandelier je crois que ça s'appelle comme ça dans lequel on a différents trous donc un pour pouvoir mettre mon vous voyez mon mon truc je ne sais plus comment ça s'appelle mon truc pour mettre dans les oreilles et puis en fait on a 5 trous en bas et en fait leur modèle était très sympa parce qu'en fait 5 trous 5 pompons et ça rendait vraiment très bien puis ils avaient agrémenté 2-3 petites autres choses donc moi je voulais faire à peu près un peu le même style mais pas totalement avec peut-être pas toutes les mêmes petites choses mais voilà donc je pensais avoir pris un nombre de pompons suffisant pour pouvoir mettre dans les petits trous sauf qu'en fait j'ai regardé rapidement et je n'ai compté que 4 trous donc j'ai pris 8 pompons pour mes 2 boucles d'oreilles et arrivé à la maison donc enfin hier après-midi en fait j'ai pris aussi des trucs pour ma fille aînée pour qu'elle fasse aussi un petit bracelet et à un moment donné elle était énervée donc j'ai eu besoin de lui changer les idées enfin de voilà bref en ce moment c'est compliqué à la maison avec les enfants et et du coup je lui dis regarde tu vois je suis en train de faire ma paire de boucles d'oreilles je pensais faire ça et au fur et à mesure où je parle si tu vois je pensais mettre dans les 5 trous mes 4 pompons mais il y a 5 trous il me manque un pompon donc ça m'a agacée je ne comptais pas refaire une commande encore une fois et payer des frais d'envoi juste pour 2 pompons je trouve les pompons déjà pas si peu cher que ça donc voilà ça suffisait donc j'ai essayé de de trouver une autre solution et au final c'est aussi des choses que j'ai acheté là-bas ces perles ces perles rondes et non ça d'ailleurs c'est pas vrai là la fleur de lotus je l'avais déjà ça vient de chez eux mais je l'avais déjà donc voilà au final j'ai 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 biaisé comme ça pour avoir quand même des pompons mes boucles d'oreilles pompons mais voilà avec un pompon de moins quand j'en ai parlé à mon mari mince il y a la petite fleur qui se me va bien j'ai d'autres pompons en fait j'ai des pompons bleu marine des pompons noirs il me dit bah t'as qu'à mettre un pompon bleu marine au milieu non 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 c'est quand je veux des boucles d'oreilles rouge je veux des boucles d'oreilles toutes rouges si je mets du rouge et avec du noir ça ne me dira pas forcément avec la façon dont je m'habille là je veux je voulais du rouge du rouge voilà donc du coup j'ai d'autres choses pour faire des boucles d'oreilles mais voilà en tout cas j'ai fait déjà cette paire là et je suis contente de les avoir faites et de j'ai hâte de m'habiller cette semaine avec du rouge du coup j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire j'espère que ce nouvel épisode de podcast vous a plu j'en profite encore une fois pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux de tous vos messages ça me fait vraiment chaud au coeur on est plus de 6100 ici c'est c'est juste hallucinant j'essaye de changer un petit peu vous voyez mes podcasts en essayant de diversifier en essayant d'être un peu plus d'aller un petit peu plus à l'essentiel donc j'espère que que c'est quelque chose qui vous plaît n'hésitez pas à me le dire et du coup moi je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501